J'ai eu un étranger du nom de Victor, un espagnol. À ce niveau-là, on a eu des sons, des voix avec le H4 qu'on va vous faire écouter. Soyez très attentifs. Après, on est parti dans la pièce qui est au-dessus de votre chambre. Donc là, on va vous faire écouter quelque chose et vous allez entendre un accent. Sandrine est sous le choc. Est-ce que vous avez entendu ? Voilà. Alors, qu'est-ce que tu en penses de ça ? Le bonjour est très clair. C'est étrange. Non, honnêtement, ça me surprend. Donc il a un super contact avec moi, il se confie à moi ? Je suis troublée, là, ouais. Je suis troublée, je ne m'attendais pas à ça. Tu as peur ? Un peu. Un peu ? Il ne faut pas. Parce qu'il est désemparé, il ne fera de mal à personne. Si vous entendez marcher, c'est lui. Laissez-le tranquille. Jusqu'à ce que je revienne. Et je reviendrai pour ça, pour lui en tout cas, c'est certain. Sandrine reste sans voix, mais Lexa tente de lui redonner le sourire. Pour conclure, on est monté à l'étage, et là, il y a eu un enfant. Je ne serais pas surprise que votre fille ait déjà peut-être eu un contact avec elle. Est-ce que vous vous êtes aperçue de quelque chose ? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé ? Vous pouvez m'expliquer ? Elle joue et elle parle avec quelqu'un. Mais je ne vais voir pas qui. D'accord. Maintenant, vous savez qui c'est. Je crois qu'il va me falloir un temps pour tout gérer, là. Ça fait un peu trop. Ça fait un peu trop, là. Alors, ce bébé, vous allez l'entendre. Voilà le bébé. Copain ou copine de votre fille. Je ne sais plus quoi dire. En faisant appel à la médium, Sandrine n'était pas sûre de l'existence de fantômes dans sa maison. Maintenant, elle en est persuadée. On va dire les mots, parce que je ne m'attendais pas déjà. Bon, je savais qu'il y avait un enfant, mais entre ce que je pensais et la réalité, je ne sais plus quoi dire. Vous êtes contente quand même de savoir ce qui se passe ? Je suis contente. Je suis même rassurée. Oui. Maintenant, il y a une réalité à ce que j'entendais, à ce qu'on percevait sans le voir. Il y a des preuves. Il est quand même important que vous sachiez qu'il n'y a aucun, aucun, aucun danger. S'il y avait un danger, je vous le dirais. Je ne vous laisserai pas comme ça, je ne partirai pas comme ça. Voilà, je vous le dirais. Mais là, vous ne risquez absolument rien. Merci beaucoup. De rien. De rien. C'est mon quotidien. Merci. 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 Merci.